C'est au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, que Pierre-Yves Lusso, créateur des vins Celticay, annonce un événement festif pour le 8 mai prochain au Palais. Alors, Celticay, c'est une marque déposée par les vignes au Blusso, marque à consonance un petit peu bretonne, puisqu'on revendique notre terroir, notre histoire, notre climat, avec une grosse influence d'Armorite, principalement, et de la côte bretonne. Et donc, j'ai décidé, en fin d'année, de créer cette gamme, qui se décline sous d'abord la première bulle d'Armorique, donc ce vin pétillant, festif, et aussi un muscadet sur lit, puisqu'on est quand même producteur de muscadets. Et on a aussi un jus de raisin pétillant, sans alcool, pour plaire aussi aux grands-enfants et aux petits-enfants. Celticay va être lancé par le biais d'un événement, donc son lancement estival, puisque les ventes ont déjà démarré. Et ce lancement estival aura lieu le 8 mai, dans l'après-midi, de 14h30 à 20h, au château de la Galissonnière, au Palais, sous le nom de Celticadays, qui veut dire, ni plus ni moins, le jour de Celtica. Donc, on a prévu des animations traditionnelles avec Entoubreze, et aussi deux groupes de rock. Les groupes qui seront présents pour Celticadays seront les groupes Epsilon, donc rock-folk, et Selkilt, rock-folk irlandais, bien tranchants, bien vifs, bien festifs, qui correspondent vraiment à la marque. Cette image jeune, un peu décalée, est joyeuse avant tout. Ça va être un événement familial, destiné à tout public, jeune ou moins jeune. Donc, on aura aussi une grosse surprise lors de Celticadays, mais là, bon, ça sera sous forme de défilé, défilé surprise. Ça risque de faire un petit peu de bruit, il va falloir prévoir quelques bouchons d'oreilles. Donc, on attend forcément du public sur le château de la Galissonnière le 8 mai. Combien de personnes ? Je ne sais pas. 500 ? 200 ? 1000 ? Peut-être ? On verra bien. Donc, il y aura ceux qui seront là, et puis ceux qui vont pleurer après. Sous-titrage ST' 501